Bien bonjour à tous, bienvenue sur desidio.ca et merci à nos amis de Savoirfaire Linux de nous accueillir pour une petite interview impromptue. On est avec Sven qui travaille chez Savoirfaire Linux. Tu as quoi en charge chez Savoirfaire Linux ? Alors je suis le vice-président solutions d'entreprise. En gros ça englobe toutes les solutions de type web, ça peut aller de la solution de type intelligence d'affaires, gestion documentaire, gestion de processus d'affaires, solution de portail, donc un petit peu tout ce qui tourne autour du web. Solutions sur mesure également. Alors Savoirfaire Linux, il y a Linux, on se dit il doit y avoir de l'open source là-dedans, c'est votre cœur de métier. Moi qui suis au Québec depuis beaucoup moins longtemps que toi, j'ai l'impression que les compagnies québécoises sont encore un petit peu frileuses à aller vers l'open source. Est-ce qu'elles émettent des craintes particulières ? De quoi elles ont peur ? Oui, en fait ça dépend beaucoup des secteurs et des types de produits. Je pense que sur certains secteurs comme la gestion documentaire ou les solutions de portail, là le Québec est quand même déjà pas mal engagé au niveau de l'open source. Les compagnies font confiance, il y a des référentes, de bonnes références, c'est correct. C'est vrai que du côté de l'intelligence d'affaires, ça a plus de mal à percer. Je pense que les raisons principales, c'est les mêmes craintes qu'on va retrouver un peu de manière générale pour l'open source. C'est la crainte de ne pas avoir de support, de se retrouver avec une solution finalement qui fonctionne mal et puis personne ne peut les aider. Une crainte de se retrouver avec un produit qui n'est pas mature et qui évolue peu. Et il y a aussi beaucoup de compagnies qui ne sont pas conscientes en fait qu'il existe des alternatives open source aux solutions. Alors en France parfois l'open source c'est presque une religion. On choisit d'aller vers l'open source parce que c'est une philosophie, c'est des choix, etc. J'ai l'impression que les compagnies québécoises sont plus pragmatiques. Qu'est-ce que ça leur apporterait de s'intéresser plus à l'open source ? Il y a énormément d'avantages évidemment d'aller vers l'open source. Je pense qu'un des avantages qui est cité le plus souvent, c'est les coûts puisque l'open source n'a pas de frais de licence en tant que tel. C'est uniquement du service que vous allez payer, service auprès de la compagnie qui édite le logiciel lui-même, service auprès de compagnies locales pour faire une implantation, pour donner de la formation. Donc le coût d'entrée est beaucoup plus bas, surtout pour tout d'abord tester, pour faire des preuves de concept. C'est un des avantages. L'autre avantage, c'est surtout de pouvoir bénéficier de la communauté. Donc quand on va développer quelque chose, on peut le contribuer, en faire bénéficier d'autres, mais surtout on peut bénéficier de tout ce qui est fait aussi par le biais de la communauté. Donc au lieu de se retrouver avec une compagnie qui édite avec peut-être 50, 100 ou 200 développeurs, on se retrouve avec une communauté qui peut parfois avoir plusieurs milliers de développeurs. Ça c'est, je dirais, les avantages principaux. Il y en a d'autres, le fait de ne pas être verrouillé avec un fournisseur unique. N'importe quelle compagnie qui développe une expertise peut offrir ses services. Donc on peut facilement changer de fournisseur de services si on n'est pas satisfait du jeu, de la qualité. Alors on a eu aujourd'hui une présentation de Talend. Talend qui est une compagnie française, qui existe depuis 2005, qui est spécialisée dans l'intégration de données justement en open source. En quoi est-ce que le fait que Talend s'intéresse maintenant aussi au marché du Québec, qu'est-ce que ça va apporter aux entreprises françaises ? C'est quoi la valeur ajoutée de Talend ? Alors Talend est déjà bien présent aux Etats-Unis et s'intéresse de plus en plus aussi au Québec. Ça refait Linux et partenaire Gold Talend. Donc on offre des services de formation et d'accompagnement aussi à la mise en place de cette solution. Je dirais que Talend est vraiment, apporte des outils très avancés au niveau de la gestion des données, donc ce qu'ils appellent Data Integration, donc l'intégration de données. Aussi la qualité des données, la vérification de doublons dans une base de données, nettoyer les données, les filtrer, etc. Et puis ils ont développé dans les dernières années toutes une série d'outils qui viennent se greffer à ce cœur de métier-là, qui est le Master Data Management, donc la gestion de données maîtres. Récemment le BPM, donc Business Process Management, la gestion de processus métiers, donc pour intégrer ces processus avec des interactions humaines. Et une plateforme qui permette de déployer les processus, de les superviser, de voir où sont les goulots d'étranglement en fait de la gestion des données. Puisque comme Talend l'a indiqué aujourd'hui, statistiquement 80% des données ont été produites dans les deux dernières années, ce qui est énorme en termes de volume de données. Et alors le métier de savoir-faire Linux par rapport à Talend et à d'autres acteurs de ce monde-là, qu'est-ce que vous apportez aux clients qui s'intéressent au sujet ? Est-ce que vous êtes un intégrateur comme les autres ? C'est difficile de dire si on est un intégrateur comme les autres, mais on est intégrateur, mais on donne aussi de nombreux autres services, notamment la formation. Observable Linux est certifié emploi Québec, donc les compagnies peuvent envoyer leurs employés se faire former de cette manière-là. On est très spécialisé intégration, donc tout ce qui est intégration avec des logiciels propriétaires, que ce soit SharePoint pour Microsoft ou Active Directory. On a un partenariat avec Oracle, donc vraiment notre force, c'est vraiment dans l'intégration et aussi notre connaissance de l'open source de manière générale. Donc on peut compléter Talend avec des solutions, d'autres solutions de BPM comme Bonita, qui est intégré également avec Talend, des solutions de portail, etc. Je trouve que pour une société qui est spécialisée dans l'open source, ça montre ce côté pragmatique, le fait d'avoir des certificats Microsoft, Oracle, ça montre bien qu'on est dans un monde où on ne peut pas être tout open source forcément, il faut savoir collaborer. Oui, absolument. Je pense que Observable Linux est tout à fait conscient du fait qu'un client ne pourra jamais être uniquement open source et puis la plupart des clients ne sont pas uniquement propriétaires. Énormément de compagnies qui ont au moins des serveurs Linux, voire des solutions basées sur l'open source. Et donc c'est un petit peu dans ce cadre-là que Observable Linux agit en accompagnant les entreprises à adopter de plus en plus de l'open source. Et donc compléter cette crainte qui est que l'open source ne serait pas mature et qu'il n'y aurait pas de support ou que personne ne pourrait les aider à le faire. Eh bien super, Sylvain, merci beaucoup. Merci à tous. On se retrouve très prochainement sur Decideo.ca pour toute l'actualité sur l'intelligence d'affaires. A bientôt.